Aujourd'hui je voudrais vous faire partager une petite réflexion pratique sur le passage du premier jour au deuxième jour. Donc on va faire, comme cette année, nous sommes Shabbat premier jour, mais sur le premier dîne que je vais vous donner, il n'y a pas d'incidence que ce soit Shabbat ou si ce n'était pas Shabbat, c'est qu'on ne peut rien faire pendant l'après-midi du premier jour pour le soir, parce que c'est un autre jour et on n'a pas le droit de préparer. En plus de ça, même si on dit que Rosh Hashanah c'est Yama Arirta, enfin en plus de ça cette année c'est Shabbat, donc il n'y a pas, il y a une histoire de Hachana, de préparation. Incidence pour les dames à la maison pour quand on va faire Arvit, donc on va être obligé de faire Arvit le soir, et il est possible que Shabbat sera sorti et qu'on ne sera peut-être pas encore arrivé à la maison. La femme, si elle veut commencer à préparer des choses pour mettre la table, etc. pour le deuxième soir, alors que le mari n'est pas encore arrivé à la synagogue, elle peut dire Donc la formule de Avdallah de Shabbat Ayom Tov, sans plus, et préparer des choses. Elle pourrait même allumer ses lumières du deuxième jour de Rosh Hashanah, ou elle peut attendre son mari pour les allumer. Mais en tout cas à partir du moment où elle dit Après l'horaire de la sortie de Shabbat, bien évidemment, donc elle peut commencer à mettre la table et à faire les préparatifs. Quand on arrive, donc, le Kiddush, on a dit, c'est un Kiddush spécial, c'est Yiken Haz, donc qui est dans un ordre particulier, avec, donc, si la femme n'a pas allumé déjà ses lumières avant que l'homme arrive, avant qu'on commence le Kiddush, elle allume ses lumières. Or, dans le Kiddush, on a Kiddush et Avdallah en même temps. Donc, comment l'expliquer ? Il y a la braha sur le Géfen, sur le vin, il y a la braha de Kiddush, de Rosh Hashanah, différent de celui de Yom Tov. Attention, je l'ai déjà dit, mais si on a fait le Kiddush des fêtes, on n'est pas quitte, on doit recommencer, tout recommencer. Donc, il faut que c'est la Kiddush de Rosh Hashanah. Et puis, après, on a fait la braha sur le nerf. Alors, quelque chose de facile, on peut faire la braha de Boré-Moré-Eche sur les lumières qu'elle allumait en l'honneur de Yom Tov. Alors, on peut allumer une autre flamme. Alors, je déconseille d'allumer la avouka, la torche habituelle, parce qu'on ne peut pas l'éteindre, on a eu l'occasion de le dire. Donc, un des modes opératoires faciles, c'est de faire la braha de Boré-Moré-Eche sur la flamme qui a été allumée, à partir d'une flamme existante, bien évidemment, en l'honneur de Yom Tov. Après, c'est le texte de la Havdala ben Kodesh, les Kodesh, ben Gdushat Shabbat et Gdushat Yom Tov, et après la braha de Shekhianou. Les rafras de Milta, c'est-à-dire pour être quitte, d'après tout le monde, c'est bien d'avoir réservé un fruit nouveau de saison qu'on n'a pas encore consommé, le mettre sur la table au moment du Kiddush, et avoir l'intention qu'en fait Shekhianou, que c'est aussi pour le jour, et pour le deuxième jour, et pour le fruit. Mais, si on n'a pas de fruits de saison, ou de nouveaux fruits, etc., on fait quand même la braha de Shekhianou, le deuxième soir de Rosh Hashanah. Excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada